C'est l'histoire d'un homme, plutôt celle d'un psychopathe et de sa longue feuille de route. C'est l'histoire de Conrad Brossard et d'une multitude de dysfonctionnements du service des libérations conditionnelles. En 1970, le lendemain de son évasion d'une maison de transition, Conrad Brossard tue un homme de 22 coups de couteau. Il purge alors une peine de 7 ans de prison pour voie de fait, tentative de viol et vol qualifié. Repris peu de temps après, Conrad Brossard est condamné à 23 ans de prison. En 1980, profitant d'une sortie de groupe, il s'évade. Il kidnappe un homme dans sa voiture. Dans un bois, il lui tire une balle dans le dos et lui assène 13 coups de couteau. La victime survit en faisant le mort. Conrad Brossard est repris, puis réincarcéré pour 23 ans en plus de sa peine à perpétuité. 8 ans plus tard, il est libéré sous condition. Lors d'un vol à main armée, il tente de tuer une autre personne. Nouvelle peine de prison à perpétuité. Malgré tous ses antécédents, Brossard se retrouve devant la commission des libérations conditionnelles en 2002. Les psychiatres estiment qu'il représente un risque faible à modérer. Brossard obtient une semi-liberté. Quelques mois plus tard, dans le cadre de sa libération conditionnelle, Conrad Brossard travaille comme bénévole dans un centre hospitalier. Il fait la connaissance de Cécile Clément. Il la raccompagne chez elle, la viole et l'égorge avec des ciseaux. Brossard est finalement repris et accusé de vol de véhicules, de séquestration, d'agression sexuelle armée, de possession d'une arme prohibée et du meurtre de Cécile Clément. Il est condamné cette fois à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, avant d'avoir purgé une peine de 25 ans de prison. La famille de Cécile Clément a obtenu un rapport d'un comité d'experts mandaté par Service correctionnel Canada pour enquêter sur les raisons de la mise en liberté de Conrad Brossard. Ce comité a conclu qu'il n'aurait jamais dû être relâché. Sous-titrage ST' 501